Bonjour, je m'appelle Carmen et vous regardez une des gestes vidéo automataire sur le projet Skyway. Nous continuons à parler des actualités dans un format maison et maintenons la quarantaine dans le monde entier. Installez-vous confortablement et découvrons les principaux événements du projet Skyway dans le dernier du geste vidéo. Regardez dans cet épisode. Photo de l'écomaison de Charja de la société Archline Woodenhouse. On contient avec Raman Marwanha, vice-président de Skyway Green Tech, spécialiste de la salle ICDF sur la façon dont l'intelligence artificielle fonctionne. Parlons de ces sujets plus en détail. L'entrepreneur Skyway de Charja, Archline Woodenhouse, a montré sur son site des photos de la construction de l'écomaison. Les photos montrent comment les matériaux ont été déchargés au début de la construction. Elles montrent aussi la formation de la fondation et l'installation des rangées inférieures de la barre. De plus, les représentants de l'entreprise ont parlé du caractère unique de l'écomaison. Le projet du bâtiment combine des technologies de construction respectueuse de l'environnement, des prises de courants américains et des conduits de séparés nécessaires aux Émirats Arabes Unis pour des raisons religieuses. Rappelons que l'écomaison de Charja aura deux fonctions. Premièrement, le bâtiment est le futur siège du projet Skyway au Moyen-Orient. Deuxièmement, sur l'exemple de l'écomaison, le projet fera une démonstration claire d'une approche écologique de la construction. Nous continuons à vous présenter le personnel du projet aux Émirats Arabes Unis. A cette fois-ci, le chef du service d'information de Skyway, Mikhail Kiritschenko, s'est entretenu avec Roman Marvaja, vice-président senior de Skyway Green Tech. Dans son interview, M. Marvaja a raconté avoir rejoint le projet l'été dernier. Avant cela, il a travaillé pendant environ 30 ans dans le domaine des infrastructures urbaines. Selon M. Marvaja, la première phase de la construction du centre d'innovation est en cours d'achèvement à Charja et la seconde débutera bientôt. Les succès actuels du projet ont déjà attiré l'intérêt commercial du gouvernement des Émirats de Fujairah et d'Abu Dhabi. Rappelons que Skyway Green Tech est une filiale de Skyway qui s'occupe du développement de la technologie de transport à court aux Émirats Arabes Unis. Lien vers l'interview complète avec Roman Marvaja dans la description sous la vidéo. La semaine dernière, le développement d'un réseau de neurones adapté à la gestion du transport à court Skyway a été achevé. Les spécialistes de la société partenaire de Skyway, Sarel Insedef, ont parlé de la façon dont le réseau neuronal fonctionne. Rappelons que le matériel roulant Skyway est géré par un système intelligent qui permet de rendre les voyages autonomes et sûrs. Aujourd'hui, les tests du système intelligent sont effectués sur le banque d'essai, où les spécialistes de la Sarel Insedef modélisent le fonctionnement du transport à court aux Émirats Arabes Unis. Le système développé est capable de diagnostiquer le dysfonctionnement des appareils internes et de réagir aux obstacles au cours de la circulation. En passant, en 2020, le constructeur général de Skyway, Anatoly Juniski, a démontré le fonctionnement du système intelligent en action sur l'exemple d'Unibus. Nous laisserons le lien vers cette vidéo dans la description. C'était toutes les nouvelles de la semaine. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer le prochain épisode. Restez chez vous avec vos proches et profitez de votre temps. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer le prochain épisode.